Le nageur a reconnu avoir eu une relation avec une adolescente de 13 ans mais conteste avoir exercé une contrainte sur la victime. Le procès devrait se tenir dans les mois qui viennent. L'enquête pour viol et agression sexuelle ouverte contre le nageur Yannick Agniel est désormais terminée, rapporte vendredi 8 mars France Bleu Alsace, confirmant une information de RTL. Elle avait été ouverte pour des faits remontant à 2016 contre la fille de son ex-entraîneur, Lionel Horté. Le parquet de Mulhouse indique que le juge d'instruction a rendu l'information judiciaire et qu'il en a informé les partis civils. Celles-ci ont eu 10 jours pour faire appel de cette ordonnance de règlement.L'adolescente qui accuse le nageur avait porté plainte durant l'été 2021. En décembre 2021, le double champion olympique de natation aux Jeux de Londres, puis champion du monde à Barcelone en 2013, avait été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Il avait reconnu devant les enquêteurs avoir eu une relation avec l'adolescente de 13 ans, alors qu'il était âgé de 24 ans au moment des faits. Le parquet expliquait alors que le mis en cause avait reconnu la matérialité des faits qui se sont déroulés en 2016 à plusieurs reprises dans différents lieux, à Mulhouse, là où Yannick Angel s'entraînait, mais aussi au domicile de la victime, à Ridisheim, et lors de sessions d'entraînement en Thaïlande. De son côté, le nageur conteste avoir exercé la moindre contrainte sur la victime, ce que la procureure de Mulhouse conteste, soulignant l'emprise qu'il a pu avoir sur elle en raison, notamment, de son statut de champion olympique.un procès dans les mois qui viennent. Le parquet va maintenant rendre son réquisitoire définitif, où il expose sa vision de l'affaire. Le procès devrait ensuite se tenir dans les mois qui viennent. De son côté, l'avocate de la victime n'a pas souhaité faire de commentaire. Yannick Angel avait également été entendu en janvier 2023 pour une deuxième affaire d'agression sexuelle mais il avait été placé sous le statut de témoin assisté et non mis en examen.